On y va pour découvrir les prédictions du mois de septembre. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe des Gémeaux. Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour la lecture de la rentrée du mois de septembre. Donc comme chaque mois sur la window, nous allons démarrer avec un premier message d'oracle. Ce sera l'oracle de l'icône et nous clôturons avec un message des portes de l'intuition. Au niveau du tableau du tarot, ce mois-ci j'utilise le tarot doré que je recouvrirai du petit Light Sears tarot. Donc ça c'était pour la présentation des jeux. Allons-y pour votre lecture. Premier message, vous avez la carte de l'équilibre qui vous invite à prendre du temps pour vous détendre, vous relaxer et à trouver le juste milieu entre en faire un petit peu trop ou pas assez. Et aussi on vous invite à placer des limites avec le travail, des barrières fortes, c'est-à-dire de savoir où est la frontière, ne pas laisser le travail déborder sur votre vie privée. Et voilà. Voilà, voilà. Oui, en plus on le voit dans la maison du fer où vous avez besoin de placer des limites et pas laisser ça rentrer chez vous. Alors, chariot, coupe, bâton, coupe, bâton et les amoureux. Donc deux arcades majeurs et deux symboles qui dominent votre lecture pour l'instant, c'est le bâton et la coupe. Donc il y a de l'émotion, l'équilibre entre l'émotion, l'être, tout ce qui est dans votre nature, votre cœur, votre lumière, votre âme. Et tout ce qui est dans le fer, tout ce qui est dans l'action, dans les tâches de la vie, du travail, du quotidien, des activités au biloisir. On va voir tout cela. Votre état d'esprit, magnifique chariot, un arcade majeur et pas des moindres, la victoire, le triomphe. On bouge, on est dynamique. Pourquoi pas être dans le mouvement, le déplacement, le voyage, le déménagement aussi. Alors, il y a peut-être une énergie un petit peu, avec beaucoup d'entrain, très motivée, un petit peu azimuth. Pourquoi pas ? Il y a des choses peut-être à organiser ici. En tout cas, on a envie de réussir, on a envie d'avancer, on a envie que les choses bougent. Donc c'est quand même un état d'esprit assez sympa. Je mets juste mon petit gilet parce que j'ai un petit presson qui me vient. Et alors au niveau des challenges, par contre, du mois, vous aurez des choix à faire. C'est le droit de coupe. Donc ça va indiquer plusieurs situations. Ça va être une prudence par rapport à une éventuelle relation où vous seriez dans une triangulaire. Il y a de l'énergie tierce. Ça peut être une mise en garde par rapport à des fréquentations qui sont dans les excès, qui sont dans la superficialité, qui sont dans le divertissement, la fête et les excès qui vont avec. Vous voyez ? Ou bien l'autre message que je pourrais avoir pour vous en challenge, ce serait l'idée de sociabiliser davantage ce mois-ci, de justement vous détendre, vous reposer et prendre éventuellement du temps pour rencontrer des personnes, même si ce n'est pas de grands amis, des liens particulièrement sincères, un besoin de vous connecter aux autres, à la vie et à sociabiliser, à vous de voir et d'adapter selon votre situation. Je vous sens très motivé pour réussir quelque chose, les Gémeaux, mais alors vous êtes parti, on ne vous arrête plus. Et en plus, il y a cette énergie de reconnaissance, de victoire, avec en force, en atout ce mois-ci, le 6 de bâton. Donc c'est un petit peu comme le chariot, mais là on est vraiment sur... Vous revenez d'un long combat, d'une guerre et vous êtes acclamé. C'est vraiment l'image du guerrier qui revient et qui est acclamé, qui vient libérer ses habitants et vraiment, il a fait du bon travail, il est félicité, il a pris des risques, il s'est battu. Vraiment, c'est un héros, c'est un héros. Donc ça, vous l'avez en force et cette capacité à vous remettre en selle et à ne jamais abandonner le combat, la vie ou vos ambitions, quelque chose de cet ordre-là. Une forte motivation pour vous, les Gémeaux, ce mois-ci. Après, on vous voit attirer des personnes. Avoir. Sur nos trois grandes maisons, faire, avoir et être. Donc sur le faire, comme je vous le disais, vous avez le 7 de bâton. Donc inévitablement, vous faites quelque chose. Et vous êtes doué ou vous êtes reconnu ou vous êtes promu ou vous êtes acclamé. Vous en faites beaucoup, d'ailleurs. Vous êtes actif. Mais il y a l'idée de défendre des valeurs, des valeurs fortes, et vous protéger. C'est vraiment l'idée. On le voit bien. Il y a ce 6 de bâton qui précède, donc tous ces bâtons qui sont devant. Et c'est comme si... Mais en fait, moi, je vois limite des paparazzi. C'est vraiment l'image que j'ai d'une personne qui réussit quelque chose, qui a une forme de notoriété. Mais par contre, on ne la laisse plus tranquille. Elle est tout le temps sollicitée. Elle ne peut pas rentrer chez elle tranquille. Il y a toujours du monde qui l'attend ou des choses comme ça. Donc c'est dans le faire. Donc soit le travail prend énormément de place dans votre vie perso et vous n'arrivez plus à placer de limites. Peut-être que vous travaillez pour vous, à votre compte. Et que voilà, c'est la rentrée. Vous voulez y aller à fond comme ça. Et bizarrement, vous avez un message d'orak qui va un petit peu à l'inverse. Mais à voir. Après, le 7 viendra le 8. Donc il va y avoir quelque chose qui va s'accélérer. On vous invite toutefois avec ces cartes-là. Je vous le dis, dans ce que vous faites, tout ce qui est activité, hobby, loisirs, inscription pour la rentrée ou des choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai quand même le sentiment, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. Il y a quelque chose qui doit progresser, ça va continuer. J'ai une belle exigence de votre part, une belle motivation, mais attention à tout ce qui pourrait être blessure, ou en tout cas accepter l'idée d'imperfection dans ce que vous faites. Oui, je vois quand même de l'exigence qui risque de pas du tout vous coûter votre place, mais de vous fatiguer, vous épuiser. Donc soit dans une activité physique que vous faites, soit dans une activité professionnelle, il y a un truc comme ça où vous avez besoin de savoir aussi quand c'est le moment de couper, de prendre du repos, de vous régénérer et être au calme ou comme ça. Sinon, c'est une carte où vous avez des valeurs et vous allez dans une direction. Même s'il y a de la compétition dans ce que vous faites, vous avez votre place. Ah oui, vous avez vos dons, vos talents. Alors dans la maison de l'avoir, tout ce qui est en rapport avec le financier matériel ou la valeur, valeur de la vie, valeur des choses, valeur des relations, valeur de soi, vous avez un magnifique 10 de coupe. C'est joli d'avoir un 10 de coupe dans les finances, dans l'avoir parce que ça indique que même si tout n'est pas parfait ou que votre situation est modeste, quelle que soit votre situation, vous y mettez beaucoup d'amour et vous y mettez une notion d'harmonie. Vous savez, vous entourez de personnes inspirantes par rapport à un mode de vie, un style de vie, un niveau de vie qui est harmonieux, qui est agréable, qui est épanouissant. Chacun dans ses activités ou comme ça. Donc dans l'avoir, pour l'instant, on ne voit pas de grandes difficultés, on voit un magnifique 10 de coupe qui brille et c'est un plaisir. Et même si vous avez un chez-vous modeste, c'est le plaisir de, vous voyez, tricoter ou recoudre des draps ou des chaussettes comme ça et prendre soin de votre intérieur et d'y trouver une forme d'harmonie, de plaisir. Si vous avez une belle maison avec un jardin, on vous voit encore observer des abeilles qui butinent et ça va récolter du miel. Vous voyez, il y a vraiment cette image de... Vous voyez les choses en positif en vous... En étant avec des pensées ou... Ouais, si vous voyez des abeilles, vous n'allez pas être dans l'état d'esprit. Oh mince, ça fait bzzz, va-t'en. Non, vous, vous allez penser, ah super, il y a des abeilles, donc ça veut dire on va avoir du bon miel. Enfin, vous voyez, vous voyez en termes de productivité, vous voyez en termes de création et d'harmonie universelle presque, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est une très jolie énergie dans la maison d'avoir. Au niveau de l'être, tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental, vous avez la carte des amoureux, de l'amant, des amants. Donc, cette carte, ça indique un choix à faire. Ça indique qu'on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Normalement, on est protégé par un archange, mais là, on ne sait pas trop. Oh, dis donc, je suis en train de voir des dauphins dans la mer. Je vois vous déplacer. Pour certains, vous allez voyager ou vous réfléchissez à une destination dans la maison de l'être. Donc, on garde la carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage et on va commencer à recouvrir déjà pour aller plus loin dans cette lecture. Vous pourriez avoir un doute si vous êtes en couple sur un projet ou vos émotions, vos sentiments. À voir, c'est à recouvrir de toute façon. Sur le chariot, cavalier de denier, 5 d'épée et le 6 d'épée. Vous allez vous apaiser. On vous invite vraiment à l'apaisement, au calme et à ne pas vous prendre la tête si vous voulez forcer. Parce qu'il y a eu une baisse, un ralentissement ces derniers temps dans votre vie, notamment sur du denier, peut-être de l'ancrage ou du financier ou comme ça. On vous sent accepter qu'il y a des vagues, il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour être ultra dynamique, ultra productif et un temps pour ralentir et puis contempler. Le cavalier de denier, c'est comme celui qui voudrait une grande maison avec un grand jardin, un potager, plein de trucs comme ça, mais qui là est dans un tout petit appartement et puis a juste une balconnière et a planté quelques graines et les observe comme ça. Et il se dit, voilà, ça mettra du temps pour atteindre mon objectif final. Mais déjà, aujourd'hui, j'ai plaisir à me dire, oh, j'ai réussi à faire pousser un petit truc, j'ai un peu plus la main verte. Et c'est progressif, c'est très lent et progressif. Et chacun a son rythme dans la vie. C'est-à-dire que vous pourriez être inspiré ici par des personnes qui ont une grande réussite sur le financier matériel. Je vous donne un exemple. Et voilà, vous vous dites, moi aussi j'ai envie d'atteindre ces énergies-là. Mais voilà, vous avez une expérience de vie qui fait que votre processus est différent et que vous avez un autre équilibre à créer, mais est moins stressé aussi par rapport aux pensées, croyances limitantes. Vous voudriez une accélération ici. Il y a quelque chose, vous sentez le bon filon, vous sentez que c'est le bon truc, la bonne direction, la bonne relation, le bon projet ou je ne sais quoi. Et vous savez que ça va prendre un petit peu de temps. Et du coup, vos pensées, vos réflexions, ça s'éparpille, ça part dans tous les sens. Et vous arrivez à l'apaiser quand même, à vous raisonner. Alors sur le 3 de coupe, 4 de denier, 3 de coupe qui revient et cavalier de bâton. Donc vous êtes tenté ce mois-ci pour retourner, enfin moi je vous vois ça en challenge, après vous adaptez la lecture. Le 3 de coupe précédé par le 4 de denier indique des relations clairement, surtout avec un cavalier de bâton. Sur le moment, on se dit, allez ouais super, j'y vais, on sort, on va s'amuser, on va faire la fête ou comme ça. Et après vous vous dites, mince, mais ce n'est pas du tout prévoyant pour mon avenir, ce n'est pas constructif. Je ne voulais jamais avoir suffisamment pour, enfin vous voyez, c'est des dépenses, vraiment des dépenses. Des dépenses. Et des personnes auxquelles vous pouvez être attaché, mais avec ces énergies-là, vous vous rendez compte que le porte-monnaie se vide rapidement en fait, j'ai ce sentiment-là. Ou alors, à nouveau, c'est cette espèce de relation de triangulaire d'une personne qui s'amuse bien en votre compagnie, mais qui est attachée à une vie, c'est peut-être vous qui avez un amant, une maîtresse, mais je vois quelqu'un qui est attaché à quelque chose qui a été construit, qui est stable, et qui ne le lâchera pas, mais qui a toujours cet emprunt, ce regain, ce rebond, pour venir vers vous et dire, allez, on s'amuse, on fait la fête ou comme ça. Vous avez un doute sur les sentiments d'une personne ici potentiellement, sur la réciprocité et sur d'éventuels projets, ou je sens un doute sur... Ouais, un engagement, un projet, ou l'évolution d'une relation. C'est comme être avec une personne ici où vous sentez qu'elle est dans l'évitement par rapport à l'engagement, que ce soit un engagement sur de l'immobilier, ou sur un mariage, ou sur une expression d'émotion, de sentiment, d'ouverture de cœur. On sent une personne qui peut être beaucoup sur la réserve et pas claire, un petit peu ambiguë, un petit peu toujours flirt, charmante, charmante, mais qui dit pas les choses clairement, et... À voir. C'est peut-être vous qui évoluez par rapport à ça, qui trouvez un nouvel équilibre, une nouvelle confiance en vous, une nouvelle manière de gérer votre vie pour aller vers ce que vous souhaitez, ou bien, effectivement, en challenge, vous pourriez éventuellement, petit à petit, vous éloigner d'une personne, même si c'est difficile que ça vous... C'est pas que ça vous hante, mais vous y pensez tout le temps. On voit que, pour certains, éventuellement, entre guillemets, vous faites vos varices pour vous éloigner et trouver de nouvelles terres fertiles. Six de bâton. Vous avez, pardon, les amoureux qui reviennent, le deux de couple et la justice. Donc, on me parle d'un doute sur un engagement, sur la concrétisation, mais vous l'avez en force. Donc, vous aurez les réponses, vous serez éclairés, et pour certains, vous ferez ce mois-ci la rencontre que je ne sais pas si vous l'avez rêvé. En tout cas, c'est vraiment... Vous avez une offre, et je vous dis, c'est exactement la description que je vous ai donnée avec l'idée d'une belle maison, d'un bel accomplissement de vie, d'un beau foyer, versus être dans un tout petit appart avec juste une balconnière. Mais vous plantez les graines, et vous allez récolter. Donc, c'est en termes d'habitat, en termes émotionnels, relationnels, ici, que pour vous, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Et on voit que, pour certains, vous aurez beaucoup attendu. Et vous défendez... Ah, ok. Oui, vous défendez un projet, ici. C'est comme, par exemple, faire la rencontre d'une personne quand vous êtes en plein changement de vie, quand vous êtes en plein déménagement ou restructure professionnelle, ou comme ça, et que vous, vous prévoyez, dans quelques semaines, quelques mois, d'aller habiter ailleurs, et là, vous faites une rencontre, et voilà, vous êtes focalisé sur vos projets, et de toute façon, ça ne bloquera pas l'avancée de vos projets. Vous y allez de toute façon. Et puis, ben voilà, il peut y avoir une nouvelle rencontre, et vous ne savez pas si ça réussira, comment ça s'organisera, si la personne sera honnête, ou comme ça, mais... Probablement que oui. Mais ça peut sentir sympathiquement bon. On peut aussi me parler d'une rencontre lors d'un voyage, pour certains. Et puis, on peut me parler d'une signature, de signature de contrat. Ouais, de documents, ici. Poursuivons, sur nos trois grandes maisons. 7 de bâton, vous avez le 7 de denier, 7 de bâton, et 9 de coupe. Alors, pour certains, je vois effectivement que vous pourriez être inspiré à l'idée de... d'un souhait que vous avez, et peut-être que... vous avez conscience que... vous avez besoin de développer certaines relations, et vous ne savez pas si... si ça va porter ses fruits, si ça va vraiment réussir, ou comme ça. S'il y aura le même engagement, professionnellement, ou dans vos activités, il y a une notion d'un léger doute que vous avez. Vous ne savez pas, mais quand même, c'est là. Allez, je vous vois préparer quelque chose. Ok. Moi, je vous vois travailler à la préparation d'un rêve que vous avez, quelque chose que vous souhaitez faire. ce qui... là où vous êtes sur la retenue, c'est que vous ne l'annoncez pas tout de suite à vos proches, par exemple. Parce qu'il y a une mentalité, une sagesse, un état d'esprit où vous, vous avez compris quelque chose. Sur où est votre place ? Il y a un système que vous n'aimez pas du tout ici, que vous allez quitter. Et il y aura des discussions saines sur le financier matériel. Donc, je vous vois préparer quelque chose. Ça correspond à un vœu, à un souhait, à des dons, des talents que vous avez. Vous vous épanouissez dedans. Vous allez régler quelque chose. Il y a une grande transformation par rapport à tout ce qui est souffrance et blocage et vol et perte, mensonge, trahison sur le financier matériel. Vous voulez vraiment le monde et la tempérance. Ça ressort, c'est-à-dire trouver le lieu de vie idéal ou le mode de vie, le niveau de vie, le style de vie. Et c'est très équilibré entre les activités pro, les hobbies loisirs, les moments de détente, prendre soin de soi. C'est beaucoup dans le bien-être, dans... De toute façon, la tempérance, elle va toujours vers cette lumière, vers ce neuf de coupe, cette idée de vœux, de souhait, de positivité et d'avenir plaisant. Mais elle le vit déjà dans le moment présent. Donc, pour certains, il y a quelque chose que vous défendez. Et pourquoi ce n'est pas encore le moment ? Peut-être parce que vous avez une dette à régler, un manque de moyens ou comme ça. Mais on voit une décision qui va être prise ce mois-ci de la part d'une personne soit assermentée ou d'autorité ou une experte, un professionnel ou quelqu'un vraiment sage. Ça vient changer la donne. Ça vient changer la donne et ça vous coupe du manque. Donc, ça peut être vous, avec vous-même, votre état d'esprit où là, ça y est, vous modifiez les choses, vous n'êtes plus dans la souffrance, le blocage ou ressasser quelque chose qui s'est mal passé dans votre financier matériel. Et aussi, pour certains, vous êtes libérés. Alors ça, c'est très intéressant de l'idée de… Comment je pourrais vous dire ? C'est une forme de dépendance affective sur le financier. C'est-à-dire l'idée que c'est quelqu'un qui va venir de l'extérieur, vous aider, vous aider, vous sauver ou comme ça, même si ça peut toujours être le cas. On ne sait jamais ce que l'univers nous réserve ou Dieu, ou vous l'appelez comme vous voulez. ou que vous ayez une grâce, ou que vous soyez gracieux ou un truc comme ça qui pourrait… Ou vous vous dites, voilà, moi, si ça pouvait venir de l'extérieur, ce serait formidable. Il y a, je pense, cet espace intérieur où vous vous dites, tranquille, ça va réussir, je vais y arriver, ça va fonctionner et ça vient changer la donne. Donc, sans être focalisé sur l'idée de prise de tête, de trouver des solutions, elles arrivent naturellement à vous dès lors que vous êtes… Aussi que vous faites des choses qui vous plaisent, qui vous rendent dynamique, qui font que vous vous sentez bien, heureux, joyeux, positif, lumineux et que vous savez que vous… Il y a un truc, il y a un truc de vie heureuse. Sur les amoureux, vous avez la reine d'épée, l'ermite et le neuf de bâton. Je vous sente clairement concentré sur quelque chose que vous allez mettre en place, on parle d'un déplacement, d'un mouvement, de la concrétisation de quelque chose et je vois qu'émotionnellement, vous êtes pour certains un petit peu en berne parce que vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de tourner une page dans votre vie et on voit aussi que vous avez besoin à nouveau de placer des limites avec le travail, que vous avez un grand discernement ici par rapport à votre relationnel, que vous savez faire la part des choses, par exemple, si entre le pro et le perso, vous savez placer des limites. Donc, pareil, s'il y a des personnes qui vous sollicitent avec qui vous travaillez, des collaborateurs d'affaires, des collègues ou des choses comme ça, vous pouvez nouer des liens, tisser des liens mais vous serez ce mois-ci dire les choses clairement pour dire par contre, là, stop, j'ai besoin de ma vie privée, j'ai besoin de mon concon, j'ai besoin de mon espace. On parle aussi de personnes qui sont célibataires depuis très longtemps, célibataires, veuves divorcées, de personnes veuves divorcées, oui, ou qui ont eu besoin de se protéger, qui ont eu un ras-le-bol, qui ne voulaient pas voir ou entendre parler d'amour, qui avaient besoin de se réancrer. et de régler des choses personnelles. Retrouver confiance en soi, se libérer d'un truc là qui vous prenait la tête. Ah ouais, d'accord. Vous êtes inspirés là, je vous sens très inspirés et il y a un déclic pour vous. Donc oui, au niveau de l'être, vous ne regarderez plus en arrière sur votre passé déjà avec la reine d'épée. Pour certains, effectivement, j'ai au cœur un peu froid, beaucoup de spiritualité, de réflexion et l'idée de je me protège, je me protège énormément. Donc même si quelqu'un arrive vers vous plein d'entrains, d'engouements comme ça, vous pourriez être un petit peu sur la réserve et avoir envie clairement que ça réussisse, que réussir quelque chose, mais à votre rythme. Quelqu'un, l'idée de respecter votre rythme, votre équilibre ou vous pourriez être pour certains tellement distant ou distante qu'une personne ne rebondit pas, ne vous donne pas suite parce que vous ne vous montrez pas de signes d'intérêt ou comme ça. Mais ça se trouve, c'est parce que vous êtes célibataire depuis longtemps et que vous ne reconnaissez plus les signaux d'intérêt d'une personne envers vous. Vous ne voyez que... Mais je ne pense pas, mais il y a une forme de... Cette reine d'épée, elle a fait le deuil de son passé, mais on sent qu'elle n'a tellement pas, avec l'ermite et le neuf de bâton, elle n'a tellement pas envie de revivre une situation où on aurait pu se fiche d'elle, lui mentir ou l'abuser ou s'amuser d'elle ou l'utiliser. Que vous soyez un homme ou une femme, je dis elle, parce que c'est une reine. Elle a ce côté un petit peu... Dès qu'elle va faire une rencontre, elle va se dire « Oh non, mais cette personne, je la vois comme un trois de coupe. C'est de l'amusement, c'est de la légèreté, mais non, rien de sérieux. » Donc, soit vous ou soit justement une personne du coup qui veut bien arriver et être un peu fière comme un coq, mais dans le sens qu'envie de se montrer son plus beau jour, mais qui ne sait pas du tout par rapport à l'union, le couple, l'engagement, c'est peut-être pas à voir. Voyons voir la carte bonus. Ah, le cavalier de denier qui revient. Donc ouais, doucement mais sûrement. C'est le plus lent des cavaliers, celui qui est le plus en retard par rapport aux autres, mais la vie n'est pas une course. Par contre, c'est celui quand il arrive à destination, c'est celui qui a planté le plus de graines et qui s'est nourri et si vous voulez, c'est comme par exemple, vous mettez tous les cavaliers sur une ligne de départ et il y en a qui vont tracer comme ça comme le cavalier d'épée et lui, le seul truc qu'il va dire pendant toute la course c'est je fonce, je fonce, je trace, je trace, je trace, j'avance, 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 voyez, comme ça, alors que lui il prend son temps et il contemple et il regarde les terres qu'il croise en chemin, il est comme du pèlerinage et puis il plante des graines à chaque fois, vous voyez. Seulement lui quand il arrive à tracer, à penser à rien d'autre, lui il a construit en chemin, il a construit et c'est comme s'il se retournait et du coup il se retrouve extrêmement riche à l'arrivée parce que c'est comme si toutes les terres qu'il avait cultivées en chemin étaient siennes et du coup il a énormément de richesse et d'abondance parce qu'il a pris le temps de planter, d'observer, de nourrir. Ouais, il a pris le temps de faire des rencontres, de, vous voyez, donc c'est intéressant cette carte bonus. Voyons voir, on va la recouvrir 8 de denier, c'est exactement ce que je vous disais, as de bâton et 9 de denier. Il y a le sentiment d'épanouissement, d'une renaissance, beaucoup d'ancrage et d'un état d'esprit où vous avez une flamme à l'intérieur de vous, c'est très plaisant. Vous n'avez, vous êtes bosseur, on parle de personnes de gémeaux qui sont bosseurs qui sont impliquées et qui aiment ce qu'elles font, qui aiment la vie, qui, vraiment, ouais, diffusent un très joli message. Vous avez guéri d'une croyance limitante sur la condition, niveau de vie sociale, niveau de vie financière ou comme ça et je vous sens heureux, heureuse et libre à votre manière, dans un équilibre de vie où vous prenez davantage de temps, où vous vous sentez plus apaisé. La justice, donc on a quelque chose qui va venir se régler, s'officialiser, qui va s'enclencher. Ouh, la roue de fortune. Plus de peur. Ah ben voilà. Voyez ? À vouloir aller trop vite, la personne, cavalier d'épée, c'est ce que je vous disais, elle n'a pas pris le temps parce qu'en chemin, elle aurait pu rencontrer des obstacles ou perdre la course. où c'est vraiment une mentalité où elle y est allée, elle a foncé, elle a foncé, sans rien regarder autour, sans s'intéresser à autre chose que sa victoire. Ça, ça fait que elle n'a pas construit beaucoup en chemin. Elle n'a pas découvert de personnes, elle n'a pas découvert de nouvelles terres, elle n'a pas découvert de nouveaux centres d'intérêt, elle n'a pas découvert de nouvelles idées, de nouvelles manières de penser, de nouvelles cultures, de manière... Plein de manières, elle a tracé. Bon, bref. Donc, vous, vous êtes sur le chariot et la justice. C'est une association d'arcane majeure, je vais regarder le message, mais ça sent très très bon. Je vous le dis. C'est bon, moi, je suis gémeaux en... en Vénus, dans les amours. Bon, du coup, moi, je suis en berne. Alors, le chariot et la justice. Nouvelles relations bien établies, au pluriel. Engagement ou accord professionnel, rigueur et sérieux dans la gestion financière. On le voit dans votre résultat. Concrétisation des projets en cours et bon équilibre des énergies. Bravo, amis gémeaux. La roue de fortune. Vous sentez bien dans le moment présent. Alors, le challenge, pour moi, c'est un relationnel. C'est une histoire probablement de cœur ou de couple ou d'amitié ou j'en sais rien. peut-être que vous avez envie de redonner une chance parce que trois de couple, ça pourrait être des retrouvailles avec une personne. Peut-être vous avez envie de redonner une chance à quelqu'un dans un partenariat, mais ça pourrait lier le professionnel aussi. Parce que j'ai le set de denier là. Ou alors, vous savez pas trop, parce que vous êtes tellement à planter des graines sur le professionnel avec vos voeux, vos souhaits, vos rêves, de relancer quelque chose. Allez relancer quelque chose. Oui, vide de bâton. Alors, à nouveau, j'ai ce message de ne pas aller trop vite parce qu'il y a, pour moi, quelque chose qui doit s'officialiser, un lien, un contrat, une union, un partenariat, ça va se faire. Ça va se faire, il faut juste laisser un petit peu de temps et poursuivre vos efforts, votre discipline ou comme ça. Et puis, ne vous bloquez pas sur le financier ou n'ayez crainte si des personnes se bloquent par rapport à votre situation financière. Ne stressez pas par rapport à cela. J'ai aussi l'annonce d'un voyage, d'un déplacement. 10 de bâton. Attention, à nouveau, prudence, vous épuisez à la tâche. 10 de bâton, c'est le burn-out. C'est quand on ne prend pas suffisamment de temps pour les temps de pause, de repos, de week-end. Donc, 4 de denier. Ou alors, c'est une vie à 100 à l'heure pour certains. ou aussi, attention, à une personne qui pourrait vous engrainer, entre guillemets, parce que je vois des graines, à faire plein de choses alors que vous n'en avez pas les moyens. vous avez besoin de dire clairement quelque chose ici, là où vous êtes limité, où vous ne pouvez pas plus. Parce que le diable, ça pourrait être bien tentant. où je retrouve cette idée-là. Vous émancipez d'un groupe de 3 de coupes parce que vous, vous avez votre lumière, votre truc, votre dada, dans vos activités, votre manière de gérer votre vie, vos dépenses, vous le faites dans ce qui vous épanouit. Donc, je vous vois garder votre argent pour des choses qui vraiment sont sur la ligne d'arrivée et vous donneront le sourire. bon, écoutez, ça revient. Je ne suis pas surprise. Vous avez le doute sur ce... Vous êtes en cavalier de denier et vous rencontrez un cavalier d'épée. C'est les opposés. C'est les opposés. Et vous sentez que la personne, elle manque d'ancrage, de construction, de... Ce ne sont pas du tout les mêmes énergies. C'est peut-être quelqu'un d'hyper bosseur ou qui veut bosser avec vous comme ça, mais qui s'éparpille. Qui s'éparpille. Vous avez un doute ici sur... Encore une. As de bâton. C'est une personne qui peut vous plaire, ça. Mais... On vous sent avec votre flamme, votre lumière concentrée à concrétiser la carte de la tempérance. Et c'est comme si cette personne, ça vous tente, mais ça dévie de votre chemin là où vous êtes hyper impliqué, hyper concentré. Ah oui ! Pour certains, je vous vois, célibataire, et faire une rencontre, et ça vient vous perturber parce que, mince, vous êtes bien dans votre vie de célibataire. Vous voyez ? Vous n'avez pas envie qu'on vienne changer. En fait, ce que vous n'avez pas envie, c'est... ce que vous pourriez craindre ici, c'est de rencontrer une personne, d'éprouver une attirance pour la personne, que ça vous perturbe émotionnellement, et que vous, ça vous réactive l'idée d'un truc où... ça mène à... Ouais. Ah ! Un truc que vous avez mal vécu. La reine des pelles l'a mal vécu. Il y a eu un chaos, il y a eu un moment de vie où on perd tout, où tout s'écroule et c'est compliqué. Et c'est lié à l'affect sur le cavalier de bâton. Vous résistez. Après, vous avez raison parce que vous savez ce que vous ne voulez plus ici. Et on peut voir quelqu'un qui, entre guillemets, pourrait vous forcer la main mais avec des énergies où vous, vous voulez clairement à nouveau, c'est prendre la décision de la tempérance et du quatre de bâton, neuf de denier, reine de denier. C'est annoncer clairement avec force et courage que l'impératrice veut prendre son temps, veut laisser quelque chose grandir pour donner la vie. Et vous ne serez pas d'accord avec une personne ici. Ça, c'est sûr. Et ça peut être une personne qui pourrait vous dire « Mais si tu manques d'argent, moi je t'en passe » ou comme ça, mais elle ne comprend pas le fond de vos fondations, ce que vous voulez clairement établir, mettre en place. Ça vient interférer avec vos projets personnels. C'est rigolo. Bien, vous évoluez. Je regarde un petit peu, mais on a quasiment fini la lecture. Donc, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui a un train de vie, un niveau de vie qui est un peu jet set, mais dans le sens, vous voyez, elle peut tout se permettre, à tout moment, elle fait ce qui lui plaît ici. Et vous, ce n'est pas la même histoire. Et vous souhaitez régler quelque chose de pro et financier. Et vous avez une offre. Vous avez une offre pour vous enlever du poids ou comme ça. Ah, c'est cool. Cette de bâton. Vous avez une proposition ici. Après, à vous de voir si vous voulez l'accepter ou pas. Ça apporte la paix. Ça apporte des réponses. Et voilà. Ça vous sort d'un... Vous défendez quelque chose, mais vous avez un apport, un soutien ici. Je sens un truc qui va vous soulager. Pourquoi pas un deuxième job, un deuxième travail, un contrat, ou un truc comme ça. Vous voyez ? J'ai roi d'épée. Là, ça vient régler le 4 d'épée. 4 de denis qu'on a là. Donc, moi, j'aime bien ce roi d'épée. Après, c'est peut-être ce cavalier qui a une simplicité, une facilité sur... C'est comme si on vous invitait en vacances, en voyage, comme ça, et que vous vous dites non, non, il faut que je bosse. J'ai pas le temps. Une personne qui est déçue parce que vous refusez une invitation, une offre ici. Et elle, elle a un état d'esprit où... Mais pourquoi tu t'en fais autant ? Pourquoi t'es si stressée ? Pourquoi t'es à fond ? Mais c'est parce que vous n'avez pas la même vie. Vous n'avez pas la même histoire. Vous voyez ? Elle est pleine de vie. Elle s'éclate. Et voilà. Alors, c'est soit vous, soit une personne en face de vous, une personne qui ne voit pas que vous, vous avez connu peut-être la misère. Peut-être une enfance vraiment difficile, un début de vie, c'était pas un cadeau. OK ? Et que vous, pour faire confiance, pour vous sécuriser ou comme ça, c'est... Ça vous prend du temps et que là, vous êtes vraiment sur une période où pour vous, c'est le bon moment d'investir sur des questions qui vous traversent l'esprit, des inquiétudes et vous voulez miser là-dessus, investir là-dessus. Et vous rencontrez peut-être une personne qui, elle, ben voilà, elle s'est déjà bien établie, elle est bien. À voir. Vous allez vous établir quelque part ici. Vous voyez ? Vous avez des discussions pour régler quelque chose. Ça concerne le denier et la libération peut-être d'un conditionnement, d'une mentalité ou d'une dette. Ouais. Alors, pour certains j'aime pas, pas pour tout le monde, il peut y avoir une personne que vous connaissez, que vous aimez profondément, qui appartient un peu à votre passé, qui peut quand même essayer de revenir dans votre vie, mais on pourrait voir que vous voulez le laisser au passé parce qu'il y a eu trop d'excès, il y a eu trop de choses brisées qui font que vous ne serez jamais en confiance, que vous serez toujours dans le doute de sa liberté, de ses activités ou comme ça, il y a un côté où je vous vois vous en protéger et dire non à une personne ou à une nouvelle rencontre qui ressemblerait à quelque chose que vous avez déjà vécu, émotionnellement parlant. Ça, je le vois parce qu'il y a un combat avec... Ah, je n'en ai pas remis là ? Sur le 4 de denier. Je me suis fait plaisir sur la lecture, j'arrive sur les dernières, donc... Ouais. Ou alors quelqu'un qui voudrait travailler avec vous comme ça et vous, vous ne voulez pas mélanger. Ouais, il y a un truc, hein ? Je vois hyper concentré pour ne plus retourner du tout dans des énergies ou au niveau de l'être, vous n'avez aucune stabilité, aucune protection. Et ouais. Donc, vous prenez le pouvoir, vous avez la force et le courage de prendre le pouvoir dans votre maison d'être. Beaucoup de sagesse. Ouais. Vous êtes focalisés, là. Vous allez régler des choses. Ouais. On ne voudrait plus ça. vous sentir seuls ou pauvres ou pas à votre place ou orphelins, orphelines, abandonnés. Il y a un état d'esprit que vous modifiez ici. Et il y a encore quand même des rencontres du relationnel où vous... vous vous dites « Bon, ben c'est tout, elles sont comme ça, mais moi je préfère m'en protéger et faire des trucs qui me plaisent. » Parlez pas trop de vos projets persos. N'essayez pas tout le monde rentrer chez vous, racontez pas toute votre vie, vos difficultés ou comme ça parce que vous êtes sur une nouvelle route, sur un nouvel élan ici. Et l'opportunité de réaliser un peu un souhait. Vous voyez, il y a quelqu'un qui... entre guillemets, qui pourrait tenter de vous détourner de vos objectifs, mais bon, ça fonctionnera pas. Parce que... Parfois, il y a des petites mentalités comme ça, mais la reine d'épée, vous allez couper avec ça. C'est l'idée de personnes qui disent « Mais si, je t'adore, viens, on s'amuse, viens, on sort, viens, on fait la fête, viens, on fait des trucs comme ça. » Et vous, vous vous êtes focalisés, vous avez une ambition, vous avez un vœu, un souhait, un truc que vous voulez réaliser. Et en fait, vous voyez bien que derrière votre dos, soit les personnes dénigrent ce pourquoi vous vous battez dans la vie, pourquoi vous vous mettez de l'énergie ou vos valeurs se moquent de vos envies comme ça. Ou soit, il y a le côté de... Tant que vous êtes alignés avec leurs énergies, ça va très bien, mais tant que, dès que vous voulez autre chose, eh bien, presque elles vous le souhaitent ou elles se réjouissent quand vous avez une baisse de morale ou une baisse d'activité ou une baisse de quelque chose, vous voyez. Il y a quelque chose ça vous a blessé, ça vous a beaucoup demandé, c'était très exigeant dans ce que vous faisiez, ça vous plaisait, mais il y a un truc qui vous a blessé ou qui est devenu trop dur, trop pénible et on vous sent concentré à planter de nouvelles graines. Ok, j'en ai terminé de votre lecture, donc on va regarder la carte de conclusion. C'est la loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc tout aura du sens dans ce que vous attirez, ce que vous recevez, ce que vous donnez, ce aura vraiment du sens pour vous ce mois-ci, les gémeaux avec un bel équilibre. Voilà pour votre lecture du mois de septembre, j'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses, vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information à cette lecture, je vous invite à visualiser la vidéo de votre signe ascendant. Si vous voulez aller voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera la vidéo de votre signe Vénus et ou lunaire et vous regardez essentiellement ce qui se passe ici dans la troisième maison. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Pour les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus sur la Window. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages. Merci pour tout votre soutien, ça fait toujours très plaisir. Je vous souhaite une excellente rentrée, un bon mois de septembre. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la Window. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada